Mercredi 2 novembre 2016, s'est tenu à la Maison Internationale de la Ville de Rennes une table ronde sur le thème « La liberté de conscience, pourquoi faire ? ». Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Raid Euromed et fut organisée en partenariat avec l'Allemagne, la Pologne, le Maroc et la Tunisie. Étaient intervenus ce soir-là Hamet Galaï, de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, René Joucan, instigateur de la Charte de la Laïcité Rhennaise, et Nathalie Mounin, membre de la Société Bretonne de Philosophie. Étaient aussi présents à Soumana Malam Issa, ministre nigérien de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. « C'est des échanges constructifs sur des thématiques intéressantes comme la liberté. Ce que je suis venu voir, comment ça se fait à Rennes, j'ai bien vu comment ça se fait. Je vais essayer d'amener ça au pays pour voir comment on peut l'utiliser et faire des échanges avec des jeunes, des personnes âgées pour endamer une construction de notre société qui est un peu malade. » « La liberté de conscience, c'est quasiment le premier pilier de la laïcité tel qu'on l'a définie en France. » « C'est la liberté individuelle. La France, elle est partie des conventions internationales qui reconnaissent cette liberté individuelle. » Kant est vraiment un penseur remarquable et il a une phrase qu'il dit « Penserions-nous bien si nous pensions tout seuls ? » Donc la liberté de penser comme la liberté de conscience, elle est possible d'abord parce qu'il y a le dialogue avec l'autre. « En Tunisie, comme dans tous les pays arabes, ce terme de laïcité est un terme qui est aboré, qui n'est pas aimé. Aboré, c'est-à-dire il est détesté. Quelqu'un qui dit qu'il suis laïque, tout de suite on le taxe de mécréant. Alors qu'au contraire, la laïcité, c'est une garantie des religions. Lorsque l'État est laïque, il défend toutes les religions, donc chacun se trouve son compte là-dedans. « La loi protège la foi autant de temps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Qu'il est possible aujourd'hui à quelqu'un, à un citoyen, de dire qu'il n'est pas croyant, qu'il n'est pas religieux, et s'il a une croyance de pouvoir en changer, voilà. » « On a un texte de référence, et qui n'est pas des moindres, c'est la constitution qui est la plus haute des lois. Justement, c'est notre bataille encore, je ne parle pas en termes budiqueux, mais en fait notre but quotidien, c'est de rendre pratique ces textes. » Même l'Islam, même l'Islam, il y a beaucoup de sourates dans l'Islam qui reconnaissent le droit de chacun d'avoir ou de ne pas avoir une religion. « Dieu a inspiré à l'âme humaine, à l'être humain, sa mécréance et sa croyance. » « Vous avez votre religion, moi j'ai la mienne. » La société nigérienne, c'est dommage qu'ils sont partis, est une société très tolérante. Et même, je dirais que la religion musulmane est en quelque sorte un peu un ciment social, qui permet une certaine cohésion sociale. Mais on voit de plus en plus, parce que j'ai été de 2010 à 2015, le wahhabisme qui l'emporte. Des enfants de 6 ans que je ne voyais pas voilés au départ, maintenant elles sont voilées quand elles vont à l'école. On a fait plus de 17 projets d'adduction de potable, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille au Maroc. Et quand on a évoqué l'alphabétisation des femmes, qui était l'une des conditions premières, le président de l'association et le chef du village, on va dire, a bien serré la main mon président en disant « bien sûr, c'est notre accord, etc. » et il est venu tout de suite derrière, me parlant en arabe, en me disant « hors de question que nos femmes apprennent à lire et qu'elles s'habillent après comme vous. » et on lutte chaque jour pour que la femme devienne l'égal de l'homme. Mais on a beaucoup d'entraves. Et je vous dis une chose, l'ennemi de la femme au Maroc, c'est la femme. Parce que la femme, c'est elle qui éduque les filles, éduque les garçons de leur dire « voilà, il faut vraiment maltraiter la fille, votre soeur, votre femme et tout ça. » Et donc on essaie d'éduquer nos grands-mères, nos mères, avant de passer aussi d'éduquer nos filles. Moi, je suis marocain, je suis marié avec une algérienne, j'ai deux enfants qui sont moites. Vu cet été, la question du burkini qui a surgi dans le débat de manière incroyable. Et il y a pourtant tout un arsenal juridique, il y a la loi 1905, mais il y a des tas d'autres lois. Donc les lois ne suffisent pas, il faut aussi quelquefois des modes d'emploi. À différents moments, un certain nombre de conflits, comme la France s'en a inventé d'ailleurs, où on va pouvoir s'empailler sur des questions comme la restauration scolaire, sur qu'est-ce qu'on met dans les assiettes des enfants dans une cantine. Notamment, il y a des cérémonies religieuses à la cathédrale, systématiquement. Et donc le maire est invité. Doit-il assister à un office religieux en tant que maire ? Eh bien le comité n'a pas réussi à trouver une position commune. On s'est divisé sur cette question-là. Une liberté de conscience n'est possible là aussi que quand les conditions politiques sont mises en place pour qu'il y ait des échanges en toute confiance avec les autres, avec n'importe quel autre. Et c'est vraiment ce qui se passe ici, puisque là de manière internationale, par-dessus les mers, par-dessus les frontières, des échanges sont possibles. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver de rencontrer des autres. Merci madame, merci de nous avoir travaillé. Merci. Applaudissements. Bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501